La nouvelle charte présente un cadre unifié et cohérent qui oriente l'investissement vers les priorités stratégiques de l'État. Il propose aussi des mesures incitatives fortes aux investisseurs. Nous sommes en direct depuis Casablanca avec Abdeltev Komat, doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'Université Hacende de Casablanca. Bonsoir, bienvenue professeur. Bonsoir. Il s'agit d'abord d'une réforme qui promet de révolutionner la politique de l'État en matière de développement et de promotion de l'investissement. Quelles sont, rappelez-nous, les grandes lignes justement de cette nouvelle charte professeur ? Vous rappelez tout d'abord que l'investissement est un vecteur très important dans la perspective de la réalisation des objectifs du nouveau modèle de développement qui aspire à un doublement du PIB par tête, à augmenter en termes de qualité la machine productive nationale. Et donc, il y a un certain nombre d'objectifs arrêtés pour 2035. Bien sûr, cette charte vise justement à contribuer à atteindre ces objectifs à travers un certain nombre de dispositifs. Alors, les grandes lignes, c'est tout d'abord, bien sûr, il s'agit d'encourager l'investissement d'une manière générale, mais également de développer l'attractivité du Maroc, parce qu'il s'agit parmi les objectifs de développer les EDE, les investissements directs étrangers. Alors, également, en termes d'objectifs, nous soulignons, bien sûr, la création d'emplois qui est très, très important. Le Maroc a besoin de créer de centaines de milliers d'emplois. Deuxième objectif très, très important, c'est la réduction des disparités régionales. On sait qu'au Maroc, pratiquement trois régions réalisent aujourd'hui jusqu'à 55% du PIB national. Et donc, il s'agit bien sûr de faire de l'investissement un vecteur, justement, de réduction des disparités régionales. Bien sûr, il y a également l'objectif de développer un certain nombre de secteurs qui sont qualifiés de prioritaires, également du secteur stratégique. Et puis, de renforcer l'ouverture du Maroc sur l'international à travers l'encouragement des entreprises marocaines à investir au niveau international, surtout l'Afrique. On sait que le Maroc, aujourd'hui, est très présent en termes d'investissement. Et à travers un certain nombre d'entreprises en Afrique, il s'agit de développer davantage, justement, la présence d'entreprises marocaines à l'international en mettant en place un dispositif d'encouragement. Parfait. Est-ce que la nouvelle charte d'investissement s'adresse à tous les investisseurs marocains étrangers dans les différentes régions du Royaume ? Effectivement, ça, c'est un objectif global et intégré. Lorsqu'on parle de l'investissement, bien sûr, il y a l'investissement national et l'investissement international. La deuxième chose, c'est que, bien sûr, on s'intéresse aux investisseurs, quelles que soient leurs origines. L'objectif, justement, c'est d'augmenter la part de l'investissement privé, dont, en fait, l'appareil ou le dispositif d'investissement au Maroc. On sait qu'aujourd'hui, pratiquement les deux tiers des investissements sont des investissements publics. Et l'objectif, tel qu'il a été souligné par Sa Majesté, c'est de renforcer cela pour que, justement, à l'horizon 2030, on puisse avoir les deux tiers des investissements constitués d'investissements privés. Et donc, cela, bien sûr, passe forcément par l'investissement national, mais également par l'investissement international. Alors, bien sûr, il y a également la dimension régionale qui est très, très importante, parce que c'est l'investissement qui va permettre, justement, de réduire ces disparités régionales en termes de création d'emplois, en termes de développement des richesses. Et bien sûr, les investissements devraient, les investisseurs devraient être recherchés aussi bien au niveau régional, national qu'international. Et on parle de mesures incitatives fortes, Abdeltev Komat. Comment garantir l'accès des très petites et moyennes entreprises au financement ? Qu'en est-il du respect des délais de paiement aussi ? Alors, les PME, en fait, il y a une attention particulière pour les petites et moyennes entreprises, notamment au niveau de la charte, parce qu'il y a ce qu'on appelle le dispositif principal. Il y a un dispositif spécifique qui prévoit un certain soutien particulier, qui est orienté en fonction de la nature des projets et de la nature des destinataires. Les PME sont considérés comme prioritaires parce que le Maroc vise, justement, à renforcer davantage les PME. Bien sûr, en leur octroyant des aides et des primes spécifiques en fonction de leur taille et de leur secteur d'activité, mais également en leur préparant un cadre propice pour qu'ils puissent se créer et également subsister. Parce qu'on sait qu'il y a la défaillance, il y a la faillite d'une entreprise, bien sûr pour des considérations de marché, mais également parfois par le difficile en termes de paiement, notamment lié à des commandes publiques. Et donc, il y a tout un dispositif aujourd'hui. Il y a une mobilisation au niveau de la CGM et sur le plan institutionnel. pour que les délais de paiement soient raccourcis, qu'il y ait de garantie, justement, pour permettre aux PME de pouvoir affronter, bien sûr, des besoins en fond de roulement et leurs besoins en financement. Ça, c'est très important. Et la charte insiste beaucoup sur la PME d'une manière générale et leur financement d'une manière particulière. Et qui dit investissement, dit emploi. On le sait. Quels sont les autres objectifs de l'État en matière d'investissement, notamment en termes de projets et secteurs prioritaires, professeur ? Alors, bien sûr, il y a l'emploi. Ça, c'est important. C'est un objectif stratégique. Mais également, la charte, en fait, spécifie des secteurs. Alors, il y a des secteurs, bien sûr, prioritaires. Il y a, bien sûr, des critères précis qui seront définis par voie réglementaire. Il y a également des secteurs qualifiés de stratégique. Pour le moment, par exemple, l'industrie de la défense, elle est qualifiée au départ comme industrie stratégique. Et, bien sûr, il y a tout ce qui est énergie renouvelable. Et donc, en fait, au fur et à mesure, bien sûr, l'État a l'attitude progressivement de définir la liste des projets qui sont qualifiés de stratégiques et qui vont bénéficier d'un soutien spécifique. Et donc, bien sûr, le Maroc, on sait qu'aujourd'hui, notamment dans le cadre du fonds d'investissement, il a arrêté un certain nombre d'objectifs, notamment la restructuration du secteur industriel, le développement de l'agriculture, le développement de tout ce qui est innovation. Et donc, l'objectif, c'est d'augmenter, en fait, la part de tout ce qui est une nouvelle technologie et d'augmenter la valeur ajoutée et d'augmenter l'intégration de l'industrie marocaine dans les chaînes de valeur mondiales. Donc, tous ces secteurs-là sont des secteurs prioritaires qui auront un soutien, bien sûr, particulier prévu dans le cadre de la nouvelle charte d'investissement. Merci beaucoup, Abdeltef Komat, doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, à l'Université SN2 de Casablanca. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.